et coucou les licornes alors j'ai 46 du carnet de voyage vers soi alors il y a beaucoup de vent aujourd'hui, il fait hyper chaud donc j'ai essayé de vous trouver un lieu, enfin de me trouver pour vous et pour moi, où je ne sois pas en plein cagnard où je sois à l'abri du vent et où il y a un arrière-plan plus ou moins sympa voilà, donc c'est le mieux que j'ai pu trouver pour aujourd'hui voilà, et je voulais vous présenter c'est la petite mascotte de carnet de voyage vers soi regardez qu'elle est belle une petite licorne avec des ailes de pégase et voilà, je l'ai choisi en bleu et dès que je pourrai, je l'aurai avec moi voilà, elle est trop belle, j'adore voilà, alors, hop je vais essayer de voir s'il y a du monde qui se connecte je n'ai aucun thème aujourd'hui à apporter voilà, je suis dans le flou total artistique sur quoi que ce soit voilà, si je voulais juste vous apporter ce matin, c'était compliqué un petit peu avec les enfants et ils me disent tu sais maman, nous quand ça ne va pas et toi tu peux faire pareil et bien c'est Milo qui me dit ça et Eliott aussi et bien nous on dit coucou les licornes parce que ça nous connecte à des trucs ça nous connecte à la joie c'est rigolo, voilà donc voilà, voilà donc je vais attendre de voir s'il y a quelqu'un qui ne se connecte pas et puis sinon, bah tant pis ce sera un live sans rien aujourd'hui et pourquoi pas pourquoi pas voilà, c'était l'essentiel c'est que, voilà je tiens à mon engagement d'être là tous les jours de me lider aussi pour être au mieux chaque jour pour connecter ce qui fait que je me sens bien c'est pas tous les jours ou pas tout le temps facile et je ne suis pas tout le temps dans ces énergies là aujourd'hui je ne me suis pas voilà c'est un jour où et bien voilà donc là je vais aller à la plage et me baigner pour me réharmoniser voilà et puis là comme bah du coup il n'y a personne en direct du coup ça voilà donc c'est comme ça et c'est dans l'acceptation aussi voilà de faire d'être seule face à face à personne sur un live c'est à la fois confrontant ouais c'est pas rigolo mais bon c'est comme ça voilà il y a beaucoup de voilà bon j'ai pas de sujet aujourd'hui à vous apporter alors du coup bah voilà je vous fais juste un petit coucou je vous fais plein de bisous il y a un pouce il y a un pouce voilà alors bon je vois qu'il y a une personne si jamais bah ouais cette personne veut bien me faire un coucou ou alors si vous voulez apporter un sujet bah n'hésitez pas et on on avile dessus on avile dessus voilà parce que j'ai vraiment aucune idée aujourd'hui j'ai pas de thème voilà donc si vous avez coucou Florian bon si vous avez un thème que vous voulez que j'aborde sinon j'allais couper mon live parce que moi j'ai aucune idée aujourd'hui j'ai pas de voilà j'ai pas d'idée de thème j'ai rien à vous partager de particulier donc si vous avez envie hop de déposer quelque chose bah c'est avec plaisir voilà parce que parce que je ne fais pas coucou Laurent oh c'est bien il y a des hommes j'adore ça fait du bien ça me fait penser c'est ce qui vient tout de suite c'est cette énergie féminine qui va venir contribuer à faire ascensionner le monde oui juste un coucou pas de thème particulier de mon côté bah ouais c'est marrant parce que vous êtes deux hommes et du coup ce qui vient tout de suite avec votre présence c'est en effet ce féminin cette énergie féminine alors c'est pas lié aux femmes mais c'est l'énergie féminine et c'est vrai que les hommes qui sont sur ce chemin ils ont ils ont cette énergie féminine beaucoup plus développée et là que que les hommes en règle générale parce qu'ils sont en introspection sur eux-mêmes parce qu'ils sont sur ce chemin et rentrer en introspection bah ça demande une énergie à la fois douce et puis voilà d'introspection même si aujourd'hui sur ce dans le monde il y a des gens qui ont très peu de choses à aller visiter et moi je vois ça avec mon mari à mes côtés en effet où lui il a il a pas de trucs karmiques ou vraiment de blessures de choses comme ça ce qui est très déroutant pour moi enfin ce qui a été très déroutant pour moi juste avant de de comprendre en fait le fait qu'on soit reliés tous les deux et pourquoi on est ensemble en fait mais c'est ça c'est l'énergie de féminin l'énergie yin qui va permettre cette ascension et cette guérison de l'humanité et c'est les femmes qui vont soutenir les hommes c'est vrai que les hommes les hommes ont cette énergie du cadre protocolaire du contrôle et de protection protection de la famille protection quelque part de la femme des enfants je vais je contribue en fait à ma tribu mais c'est vrai que l'homme dans cette humanité actuelle n'a pas cette notion naturelle de rentrer en introspection à l'intérieur de lui de rentrer dans son intérieur et c'est vrai que c'est ce qui va se passer il y aura de plus en plus d'hommes qui vont emprunter ce chemin parce que ce sera juste évident pour eux et ils seront soutenus par le féminin et plus pas un féminin féministe ou pas par un féminin blessé meurtri etc parce que moi je me suis rendu compte sur mon chemin c'est que quand on n'a pas encore été visiter ces blessures ces traumas et on en a dans cette vie beaucoup mais surtout dans plein 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 d'autres vies parce que c'est l'histoire de l'humanité de la femme soumise abusée violée c'est aussi toutes ces femmes qui ont été ces femmes médecines ces femmes sorcières qui ont été brûlées parce qu'elles étaient avec leur capacité elles étaient avec leur essence donc il y a beaucoup beaucoup de mémoire au niveau du féminin et c'est vrai que le soutien à l'humanité surtout au niveau des énergies masculines et bien c'est cette guérison du féminin et soutenir le masculin et l'homme par un féminin où il n'y a plus l'ego de tu dois je sais et puis surtout pas par une vengeance que moi je le voyais j'avais ces notions de jamais je serais dépendante d'un homme et puis en plus voilà j'ai expérimenté à le devenir pendant un certain temps même si c'est plus des concepts qu'autre chose cette histoire de dépendance mais c'est vraiment hyper intéressant de regarder en fait que c'est par le féminin que tout se joue et cette humanité en fait c'est par cette énergie féminine visitée guérie surtout transmutée où on réaccède à la douceur à la bienveillance à la créativité voilà à plein d'autres énergies aussi que les choses vont pouvoir se faire pour après accompagner le masculin voilà donc ça c'était le sujet que je pourrais qui est venu grâce à grâce aujourd'hui à ceux qui étaient présents en début de live j'adore merci parce que même sans thème en fait même sans sujet vous avez su amener par votre présence en fait du coup un sujet donc merci beaucoup cette énergie de féminin alors il y aurait beaucoup à dire mais voilà c'est vraiment cette visite intérieure de ce féminin qui il y a tellement à défaire en fait et à reconnecter au niveau de l'essence du féminin sacré de cette énergie d'une et puis d'un équilibre après entre le féminin et le masculin donc voilà bon sur ce ben là j'ai rien de spécifique en plus à dire bon il y a beaucoup de gens en plus qui arrivent là où je suis voilà donc je vous embrasse tous je vous souhaite une très belle journée merci à ceux qui sont là à chaque fois en direct à ceux qui regardent un replay et puis n'hésitez pas à me dire aussi hashtag replay voilà moi ça me fait du bien et puis voilà je ne sais pas si vous m'entendez bien qui regarde qui voilà si vous avez des choses aussi à amener et bien super juste à aller plus loin comme sujet juste à aller plus loin ouais il y a tellement de choses à dire sur l'énergie féminine puis d'autant plus vis-à-vis des hommes Laurent voilà mais c'est vrai que sur ce chemin on n'en voit pas beaucoup mais il y en aura de plus en plus en fait c'est d'abord parce que en fait c'était logique parce que le féminin devait guérir avant pour pouvoir soutenir le masculin c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont sur ce chemin parce que elles ont déjà déjà la plupart du temps par essence on a déjà ce yin qui est plus développé même si beaucoup de femmes ont beaucoup de yang mais l'un n'empêche pas l'autre et l'humanité depuis qu'on est vraiment dans l'enfermement on est sur un système patriarcal et donc c'est le masculin qui domine le masculin qui est là et donc c'est juste évident en fait et logique de passer par cette guérison du féminin et au niveau de l'homme lui c'est d'aller toucher et d'accueillir cette sensibilité son émotionnel ce qui est on voit par exemple je ne sais pas quand un homme est touché il ne va pas forcément pleurer ou laisser émerger ce qu'il traverse il retient et en fait c'est d'aller visiter c'est par là au niveau des hommes entre autres il y a tellement de choses en effet à dire c'est d'aller visiter en effet d'être connecté à son intérieur à ce qu'on ressent de mettre un équilibre en fait entre le masculin et le féminin et d'aller visiter donc le féminin c'est aussi le yin c'est la créativité c'est l'énergie créatrice et ça c'est voilà c'est ce qui me vient donc les hommes vous avez aussi un grand rôle et surtout ceux qui sont et oui c'est ça ceux qui sont en fait sur ce chemin le grand rôle que vous avez en fait c'est de montrer vous d'être dans votre intérieur et de montrer en fait aux autres hommes et aux femmes aussi en fait tels que vous êtes d'être au plus proche de votre essence et de montrer votre authenticité votre vulnérabilité votre yin votre douceur votre bienveillance parce que vous inspirez en fait les autres hommes à aller toucher ça et ça leur montre surtout parce qu'aujourd'hui les hommes ils croient et c'est une croyance qu'ils vont en prendre plein la gueule ou ils vont ils vont se faire c'est en fait quelque part ils ont une armure et enlever l'armure pour eux signifie danger et du coup les hommes sur ce chemin mais les femmes aussi on a tous mais surtout pour moi les hommes vis-à-vis des autres hommes c'est vraiment devenir des êtres inspirants pour les autres hommes pour les en fait du coup pour les les amener avec vous pour ceux qui le choisissent sur ce chemin ou juste leur montrer qu'il n'y a pas de danger au contraire que c'est tellement beau un homme qui est dans dans l'accueil qui est dans le dans le laisser être qui est à laisser être qui est avec sa vulnérabilité et qu'il n'y a pas de danger en fait au contraire que les relations sont beaucoup plus saines et équilibrées plutôt que d'être dans la domination dans le contrôle dans le cadre c'est de changer complètement de paradigme en fait c'est le retour à l'essence de chacun mais c'est vrai que les hommes il y a tellement ces empreintes énergétiques patriarcales que du coup ça va être d'inspirer de montrer autre chose donc vous les hommes bien évidemment et puis nous les femmes aussi où il n'y a plus c'est ok j'étais la femme soumise mais c'est aussi être en relation avec les hommes nous les femmes mais sans je reprends mon pouvoir et je te domine en fait parce qu'il y a eu beaucoup de ça surtout dans les années précédentes et surtout les années 70 etc où c'était le féminisme et le féminisme c'est la femme qui domine et non non je suis je suis l'insoumise et moi je reprends mon pouvoir mais c'était je suis plus dépendante des hommes et on sentait bien qu'il y avait un combat qu'il y avait de la dualité de la séparation qu'il n'y a pas cette douceur et ce yin sacré en fait et là c'est de réintégrer en fait ces énergies de les reconnecter ces énergies notre essence ce féminin et qui vient qui vient juste ouvrir son coeur parce que le féminisme en effet c'est une femme qui se bat etc mais on sent qu'elle est dans une guerre qu'elle est dans un combat donc c'est pas encore ok en fait puisqu'à un moment donné il n'y a plus de combat quel qu'il soit il n'y a plus de dualité il n'y a plus de séparation tout ça c'est tout des interprétations des concepts et surtout des constructions dans lesquelles on nous a engrammé depuis des millénaires et aujourd'hui c'est de sortir tout ça et du coup c'est de d'incarner pleinement son yin et après l'équilibrer avec le yang puisque on ne peut pas tout faire en même temps j'adore depuis hier en fait je pourrais vous mettre des photos c'est hallucinant le nombre de vaisseaux qu'il y a ici je remarque que dans le gare il y en a énormément en fait il y a beaucoup 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 de vaisseaux je ne sais pas pourquoi il y a des régions il y en a plus que d'autres c'est intéressant et peut-être parce que ça me dit qu'il y a beaucoup de montagnes je ne sais pas peut-être des portes je n'en sais rien bref je ne vais pas digresser là-dessus donc du coup l'énergie féminine c'est cette énergie aussi de réception d'idées et c'est c'est juste c'est devenir en fait au plus près de son cœur pas après pas sur ce chemin et d'être dans la douceur la bienveillance le partage et on n'est plus dans un combat il n'y a plus de combat à avoir de toute façon quand on combat à l'extérieur c'est qu'on combat plein de choses à l'intérieur voilà tout ce qui se passe à l'extérieur et le reflet de nos fréquences intérieures de nos vibrations et tout ce qu'on vibre se manifeste dans la matière du reste c'est intéressant parce que je digresse là-dessus mais je suis tombée sur un poste c'était tellement ça où il y a une personne qui disait je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui sont corrompus qui manipulent et qui ont tout dans leur vie oui parce que l'univers il ne fonctionne pas avec nos valeurs il fonctionne avec nos vibrations en fait et quand nous on vibre on vibre l'abondance on vibre ça c'est juste évident ça se manifeste en fait donc c'est vrai c'est vrai que ce n'est pas lié à nos valeurs bien évidemment sinon le monde ne serait pas tel qu'il est mais c'est lié à nos vibrations voilà donc c'était ça qui venait là donc voilà l'énergie du féminin c'est vraiment l'accompagnement déjà nous-mêmes de toute façon tout commence par nous accompagner les autres même sans parler de clients ou de quoi que ce soit juste accompagner en règle générale puisque nous sommes tous soutiens les uns pour les autres ça passe par nous individuellement déjà arriver à nous nous-mêmes nous soutenir en fait et ça c'est un sacré process c'est un chemin et c'est là aussi c'est le marché avec bienveillance avec douceur en sortant de la violence en sortant du yang en fait puisque c'est des énergies extrêmement yang au niveau de l'humanité et c'est vrai c'est pour ça aussi qu'on marche ce chemin beaucoup avec souffrance parce qu'il y a les croyances mais parce qu'on est construit de vivre sa vie de façon triangle on est vraiment programmé pour se faire violence pour ne pas se respecter pour ne pas s'écouter on est constamment à l'extérieur de nous donc c'est triangle et là du coup ça va être vraiment de rentrer dans notre intérieur et vraiment de connecter cette bienveillance cette douceur ce respect de soi et plus on va toucher ces parties-là en nous parce que tout est déjà là c'est juste que c'est sous des voiles et des couches donc on ne le voit pas ou on croit qu'il faut aller chercher à l'extérieur mais ça c'est une croyance et c'est une construction qu'on a et du coup c'est vraiment d'aller en nous retrouver toutes ces parts qui sont bien là et après de les déployer et de les incarner puisqu'il y a les concepts donc c'est ok on comprend d'un point de vue mental et puis après c'est l'intégration mais surtout l'incarnation c'est d'incarner pleinement en fait ce qu'on touche les prises de conscience qu'on a ce qui voilà ce qui résonne pour nous quand on écoute quelqu'un c'est à chaque fois prendre juste ce qui résonne ce qui ne résonne pas soit ce n'est pas le moment soit il y a plein plein de choses mais c'est à chaque fois en fait prenez juste ce qui résonne en vous écoutez vraiment votre coeur et votre intérieur vous êtes en permanence guidé tout le temps non-stop les énergies qui descendent sont de plus en plus intenses et on est de plus en plus en connexion avec notre intérieur ça devient de plus en plus facile de ressentir d'écouter sa guidance intérieure et en fait quand on est connecté à ça on ne peut pas se tromper en fait quand on a le manque de discernement de clarté quand on ne sait pas c'est qu'on est avec le mental et qu'on est dispersé mais dès qu'on se recentre dès qu'on revient à l'intérieur et qu'on est dans un espace de centrage de calme de paix alors on a de la fluidité et de la clarté du discernement parce que dans cet espace-là il n'y a plus d'interrogation en fait il n'y a plus de questionnement et il n'y a pas de problème donc il n'y a pas aller chercher de solution donc en fait c'est ça c'est vraiment d'aller de trouver de connecter cet espace en soi où en fait il n'y a plus rien cet espace où on est au-dessus des illusions on est au-dessus des problèmes on est au-dessus de trouver des solutions on est au-dessus du mental de l'ego et c'est un espace où là il y a guidance il y a clarté il y a discernement il y a fluidité il y a calme il y a légèreté il y a bien-être il y a joie et ça c'est notre essence en fait et puis voilà qu'est-ce que je peux mettre en place pour être de plus en plus dans ces espaces-là et puis aller connecter tous ces espaces illusoires de souffrance de yang donc vraiment déployer ces énergies yin qui nous soutiennent pleinement dans ce processus en fait voilà je vous ai amené un certain nombre de choses et j'ai eu beaucoup de flots et de guidances qui étaient là sur ce live je vous remercie parce que en fait je trouve ça vraiment formidable j'ai démarré ce live et j'avais aucun sujet et puis moi depuis ce matin je suis vraiment pas forcément dans un état dans cet espace justement de calme de fluidité voilà c'est pour ça que je vais aller nager là parce que je sais que je vais aller retrouver ça et après il m'est rebranchée et du coup il y avait deux hommes qui étaient là connectés en premier et je leur disais j'ai pas de sujet si vous en avez ils m'ont dit non non il n'y en a pas non plus et en fait ça a amené le sujet du féminin donc c'est ce qui devait être aujourd'hui et merci parce que c'est vraiment la magie de la vie en fait de rien programmer en fait de juste se laisser faire parce que quand on se laisse faire et quand on fait confiance moi j'ai en fait j'avais pas d'enjeu quand je suis arrivée c'était bon bah ok au pire bah c'est pas grave et ce que j'ai dit du récent début de live je vous fais juste un coucou voilà moi je me suis engagée avec moi-même et puis avec vous à faire un live par jour j'avais pas d'idée j'avais pas de thème et en fait j'ai dit ok j'ai lâché en fait c'est ça j'ai lâché et waouh comme tout s'est mis en place avec tellement de fluidité de facilité et je remercie tellement parce que parce que c'est ça en fait notre essence c'est ça c'est ça la vie en fait terrestre c'est être dans ce corps mais relié à tout et laisser faire et sortir des enjeux ou des attentes ou de programmer voilà moi j'avais rien de spécial aujourd'hui à vous amener et je me suis laissé faire et puis waouh c'est magique parce que en fait tout s'est mis en place avec tellement de facilité donc ça aussi c'est important que je vous le partage pour vous montrer aussi là en one shot et en live ce qui s'est passé et comment ça s'est passé en fait et c'est parce que je me suis laissé faire et que j'ai lâché l'enjeu d'avoir absolument un thème ou quelque chose à vous partager en fait à vous dire et c'est tellement beau en fait et là on est vraiment dans le mode réception donc on est connecté à son yin et le yang qui soutient et le yang ben là il me permet de parler d'être avec en face de la caméra d'être en échange avec vous donc c'est une création entre les deux qui est juste magnifique en fait et c'est un équilibre à trouver comme tout en fait à son déclaration c'est déséquilibré c'est pas ok c'est trouver un équilibre pour tout voilà donc c'était c'est un magnifique je suis vraiment contente d'avoir partagé ça avec vous voilà donc merci merci pour ceux qui sont là merci ceux qui vont le regarder en replay ou ceux qui tomberont un jour sur cette vidéo peut-être dans un an deux ans trois ans que sais-je tout sera juste parfait puisque c'est juste on croit qu'il y a une notion de temps mais en fait dans l'énergie il n'y a aucune notion de temps donc ceux qui tomberont sur cette vidéo même si c'est dans trois ans alors c'est que c'est que c'est ok et c'est que vous deviez être dans cette capsule vibratoire puisque dans l'énergie du coup ça reste encapsulé les vibrations du moment et ce qui doit être voilà donc ce n'est pas relié aujourd'hui juste à aujourd'hui mais c'est c'est intemporel donc c'est ça qui est magique aussi et génial voilà allez je vous embrasse tous je vous souhaite une excellente journée et à demain pour un nouveau live je vous embrasse tous bye et pour ceux qui n'étaient pas là au début voilà petite licorne petite mascotte licorne qui sera là dès que je pourrai la prendre avec moi voilà allez bisous à tous et à bientôt à demain à bientôt